L'apologie de Socrate Ce texte est avant le Fédon qui lui nous compte le dernier échange philosophique de Socrate avant de mourir en buvant le poison comme sa condamnation l'exigeait. J'ai déjà chroniqué l'apologie de Socrate et le Fédon et je vous laisse donc découvrir ces deux vidéos sur la chaîne. Alors Criton, au début du texte, se trouve près de Socrate à son éveil en prison. Socrate s'éveille et l'échange entre les deux hommes commence. Criton explique à Socrate qu'il devrait se sauver. Pour cela, Criton peut payer, lui dit-il. Criton se soucie de ce que dira la foule d'ailleurs s'il n'essaie pas avec son argent de sauver Socrate. Ce à quoi Socrate répond qu'il ne faut pas se soucier de l'opinion de la foule. Criton tente à nouveau de convaincre Socrate de se sauver et de ne pas avoir peur pour sa fortune car de nombreuses personnes ont mis leur fortune à disposition de Socrate pour payer sa fuite. Simias et Sébès, par exemple, sont de cela. Tout comme Criton d'ailleurs. Criton propose même un endroit en sécurité où Socrate pourra trouver asile. Criton insiste sur le fait que Socrate doit rester en vie pour plusieurs raisons, dont une raison principale, que Socrate reste en vie pour rester auprès de ses enfants et subvenir à leurs besoins. Socrate propose à Criton d'examiner ce qu'il propose, à savoir de s'enfuir pour éviter la condamnation à mort, à la lumière de la raison et à la lumière des principes que Socrate a véhiculés toute sa vie. Socrate propose à Criton de commencer cet échange en se demandant si toutes les opinions se valent ou si certaines opinions valent mieux que d'autres. Pour cela, il commence son interrogation et sa démonstration par dire que le gymnaste ne s'intéresse pas à la vie de tout le monde pour juger de sa pratique de la gymnastique. Seuls les avis de son maître des exercices et de son médecin lui importent. En effet, le médecin réglera le régime du gymnaste et son maître en exercice lui fixera des objectifs. Seule l'opinion de celui qui préside à la gymnastique et s'y connaît compte pour le gymnaste. L'opinion de tous les autres ensemble ne l'intéresse pas. Socrate nous dit que si le gymnaste commence à désobéir au maître en exercice et au médecin pour écouter la foule des gens qui n'y connaissent rien à la gymnastique, alors le gymnaste ruinera son corps. Socrate nous dit qu'il en est ainsi de tous les sujets. Le juste et l'injuste, l'honnête et le déshonnête, le bien et le mal. Socrate conclut en disant qu'il vaut mieux, sur un sujet, chercher l'opinion d'une personne compétente sur le sujet auquel on réfléchit plutôt que la foule d'opinions de gens qui n'y connaissent rien. La conclusion de cette démonstration est qu'il ne faut pas prêter attention à la multitude, mais plutôt à celui qui connaît le juste et l'injuste pour savoir si Socrate doit s'enfuir. Socrate déduit donc de cette démonstration que ce qui compte, ce n'est pas la vie du peuple, mais de bien vivre. Et bien vivre, c'est vivre selon les lois de l'honnêteté et de la justice, et non selon la vie du peuple. C'est donc selon les principes de la justice et de l'honnêteté que Socrate et Criton vont s'interroger pour savoir s'il est juste que Socrate s'évade pour éviter sa condamnation à mort ou s'il doit rester. Socrate pose qu'il n'est jamais bon d'être injuste ou de faire le mal, même pour rendre le mal par le mal, ou l'injustice par l'injustice. Il dit avoir démontré cet axiome antérieurement lors d'une discussion avec Criton quand ils étaient plus jeunes. Socrate explique qu'un état qui n'arrive pas à faire respecter ses lois s'effondre. Est-ce juste de vouloir que son état s'effondre, même si cet état a été injuste ? Socrate répond à cette question par la négative, car il nous dit qu'un homme doit tout à son état, la tranquillité dans laquelle ses parents se sont rencontrés et l'ont conçu, son instruction, sa sécurité, etc. Et que donc un homme qui a tant reçu de son état doit toujours lui obéir, même s'il l'envoie mourir à la guerre ou s'il est injuste avec lui, car l'état, on lui donne tout comme à nos parents. Socrate dit même que l'on doit plus à son état qu'à ses propres parents. A partir de là, le respect et la soumission doit être plus grande à l'état qu'à ses propres parents. Socrate dit qu'on peut essayer de persuader son état quand il est injuste ou quand il se trompe. Mais au-delà de cette persuasion autorisée par les lois, il faut, en dernier recours, obéir. Socrate imagine ensuite une conversation entre les lois de son état et lui-même. Les lois de son pays lui demanderaient ce qu'il en est de ce qu'il a prêché toute sa vie, à savoir qu'il n'y a rien au-dessus de la vertu, de la justice et des lois d'un état. Socrate serait obligé de répondre, s'il s'enfuit pour échapper à sa condamnation et donc aux lois de son état, que ce qu'il a professé toute sa vie, eh bien ça n'était que des mots. Socrate va continuer le dialogue imaginaire entre les lois et lui et les lois vont lui rappeler tout ce qu'elles ont fait pour son père, sa mère et lui-même et ce qu'elles feront pour ses enfants afin de lui faire comprendre que même si les lois sont parfois ponctuellement injustes, il n'est pas juste de répondre à cette injustice par une injustice. Comme Socrate l'a par ailleurs enseigné toute sa vie et que sans ces lois, Socrate ne serait rien. Il n'aurait eu ni instruction, ni éducation, ni sagesse, ni sécurité, ni tranquillité, ni justice. Bref, sans ces lois, il ne serait pas qui il est. Socrate va même jusqu'à dire qu'il faut partir en guerre ou être blessé, voire mourir pour son état afin d'être reconnaissant de tous les bienfaits procurés par cet état. Socrate explique aussi qu'il craint de devoir subir les lois de l'Hadès s'il est injuste avec les lois en ce monde. En fin de texte, Socrate conclut qu'il est injuste et contraire à la raison de s'enfuir. Il doit rester pour que les lois de son état gardent leur force et que l'état, donc, reste un état fort et respecté. Il doit rester par respect et reconnaissance envers l'état qui lui a procuré tous les avantages disponibles pour ses citoyens même si la condamnation à laquelle il fait face est injuste. Et d'ailleurs, petit aparté, il dit qu'on ne peut pas répondre à l'injustice par l'injustice dans la première partie de la République de Platon parce que si Socrate enseigne à être injuste envers l'injustice, eh bien nous dit-il, l'objet de l'injustice, même s'il est déjà injuste, ne sera que plus injuste. Il nous dit, par exemple, que si l'on est injuste avec un cheval, eh bien le cheval sera amoindri par cette injustice et il aura une nature encore plus corrompue et qu'il en est de même pour les chiens et donc qu'il en est de même également pour la nature humaine. Si l'on est injuste avec un humain, eh bien on va le rendre encore plus injuste par l'injustice que nous lui aurons renvoyée. Et donc Socrate pense qu'il doit être fidèle à cet enseignement même si aujourd'hui il risque la mort. Ainsi Socrate refusera la proposition de Criton de l'aider à s'échapper pour fuir sa condamnation et pour aller vivre ailleurs. J'espère que vous avez aimé cet audio. Je vous remercie de l'avoir écouté. Au revoir. Je vous remercie de l'avoir écouté.